Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau CTF et on va voir comment exploiter du LDAP, du Kerberos, faire vérifier la pré-authentification, faire du password spray, récupérer un hash, un mot de passe hashé, le casser via hashcat, comment abuser des comptes mal configurés et extraire des informations pertinentes. Vous allez voir qu'on va récupérer même des mots de passe en clair à partir du domaine LDAP, ok ? Via l'annuaire, on va venir l'attaquer, on va attaquer aussi une composante Kerberos. Juste, je fais cette petite intro parce que je me suis rendu compte que pendant que je me filmais en train de faire le CTF, je n'ai pas trop développé la faille majeure en fait. Sous Windows, vous avez le SE Backup Privilege, ok ? Donc en gros, au sein de Windows, si un utilisateur dispose des droits de sauvegarder les fichiers et les répertoires, eh bien, on se voit attribuer ce privilège. Le privilège s'appelle SE Backup Name, slash SE Backup Privilege. Vous pouvez le voir quand vous faites un woamai, slash all ou slash priv, ok ? Donc ce privilège, il est désactivé par défaut, mais on peut le réactiver, ok ? Et il permet à l'utilisateur d'accéder en fait au répertoire, au fichier qu'il ne possède pas ou pour lequel il n'a pas de permission, ok ? Donc ce droit utilisateur détermine quels utilisateurs peuvent contourner les autorisations de fichiers et de répertoires, ainsi que de registres ou d'autres autorisations sur les objets persistants à des fins de sauvegarde du système. Vous savez très bien qu'on ne va pas s'amuser à utiliser cette faille à des fins de sauvegarde du système. On va utiliser cette faille pour pouvoir lire, ok ? Des documents qui ne nous appartiennent pas. On n'est pas le owner, ok ? On n'est pas le propriétaire, on n'a pas les droits. Vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer tout, tout. Il y a trois utilisateurs sur la machine. On va récupérer leurs documents et ça va nous permettre de lire les différents drapeaux, ok ? Les données qui sont à l'intérieur. Donc ça nous permet deux choses. On peut activer le privilège. Ça permet de parcourir, de faire un CD dans n'importe quel répertoire, local ou distant, et de le répertorier. Je peux faire un dire ou je peux utiliser du PowerShell via un GetChideItem, ok ? Pour voir le contenu. Et si on souhaite copier, lire les données à partir d'un dossier, normalement interdit, entre guillemets, eh bien, on va agir comme si c'était le logiciel de sauvegarde. On va utiliser la commande ShellCopy, mais parfois elle ne fonctionnera pas. Donc, on va aller directement à la source, manuellement, et on va se créer un appel à une commande qui s'appelle Copy, ok ? Et la commande Copy, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle utilise les CMD Let's, PowerShell. On va charger via des librairies qu'on aura récupérées de GitHub, ok ? Et ça nous permet de faire cette opération de copier, ok ? Donc, vous allez voir tout ça. Machine super intéressante, gros problème, totalement instable. Il faut la finir avant une heure, sinon la machine, elle plante, lamentablement, et elle met 10 à 15 minutes à se lancer. Donc, grosso modo, il faut faire la machine en moins de 40 minutes. Donc, c'était la principale difficulté de cette machine. Voilà. C'est une hard, si je ne vous dis pas de bêtises. Elle est sortie il y a une semaine, c'est une hard, ok ? Hard machine Windows. C'est parti. Petite machine sortie il y a quelques jours. J'ai commencé à faire le scan, et le problème, c'est qu'elle est extrêmement instable. Déjà, il faut à peu près 15 minutes pour qu'elle se lance. Et au bout d'une heure, elle n'est pas. Donc, il va falloir aller vite, ok ? Donc, on va se refaire de l'actif directory. Vous verrez, il y a du Kerberhost, Kerberhosting, l'escalade de privilèges classique. On va voir comment on va élever nos doigts. Et la box, je crois que c'est une hard de mémoire. Luzian Core, vous voyez, nouvelle room. On est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a déjà des gens qui l'ont terminé, évidemment. Je suis là. Ils ont fait leur point. Il n'y a pas de write-up. Discus mort. J'ai mon adresse IP. Et on nous demande trois flags, ok ? Donc, on est parti. On va aller se faire Fusion Core, ok ? Ils avaient dit que tout était patché, mais ils n'ont qu'ils aient vraiment fait. Donc, je suis allé scanner. Je suis allé voir à la fois avec Freider, à la fois avec NMac. Donc, on a un pléthore de ports ouverts, ok ? On en a 65 514 qui sont filtrés, mais on en a d'autres qui sont ouverts. On a le 53, un simple DNS+, on a du HTTP, on a du 88 Cardero, MS RPC sur le 135, du NetBIOS sur le 139 port classique, du LDAP sur le 389 classique, Microsoft DS sur du 445. On a du KAP ASVD 5, donc ça, ça doit être le serveur KDC, ok ? Qui gère Kerberos au niveau des tickets. On a du RPC over HTTP, on a du TCP RAP, du LDAP, donc vous voyez qu'on a des ports qui sont ouverts. Des derniers ports réservés au Message Framing Net avec HTTP et des autres appels vers MS RPC. Donc, le premier truc à faire, je pense, c'est qu'on va aller voir un petit peu ce qu'il y a sur le site. Ce qui est un port 80, allons voir un petit peu ce qui s'y trouve. Bon, Charles. Je vais faire un GoBuster dans les dents en direct, parce qu'on va gagner du temps. On va venir un peu de forcer au niveau des arborescences pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière le serveur. Alors, on va essayer le point. Donc, on a du image en 301. On a du CSS, on a du lib, du JS. Alors, backup 301. Ok. We are in the business of helping your staff, your business. The best businesses information. Ok. Ce sont de bons capitalistes et ils vont monter leur voile. Donc, on va voir ici, on peut trouver aussi l'arborescence image, on le croit. Il nous a trouvé GoBuster. On va regarder un proto. Ok. 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 Bon, on y revient dans la tête, là. Pas rien d'intéressant. On a du JS, du passé. ICMEN, CHEC, REGEX, VALIDATION. On va voir. On va voir. On va voir. D'abord, on va retourner sur un petit peu ce qu'il y a dans l'image. Ok. Donc, on voit différentes images. Visiblement, c'est les assets qui sont utilisés au site, peut-être de vainqueur. Les champions du monde. Ok. Donc, là, visiblement, on a la favicon, la bannière, le portfolio, un, deux, trois. Donc, concrètement, c'est quoi ? Enfin, c'est tous les assets qui sont chargés à partir de l'index. Qu'est-ce qu'on a ? Lib. Librairie, je pose. Donc, là, on a le jQuery, le Bootstrap. Bref, toutes les technos qui permettent, visiblement, de faire tourner ça. Différents scripts, javascript, du CSS. Donc, tout ce qui est mis en forme, jQuery. Ok. Ok. Donc, ça, c'est les différentes librairies qui sont utilisées par le serveur. Ce qui est un petit peu logique. Backup, ça, ça a l'air intéressant. Les progressives, images, CSS. Le reste, c'est pour le bon fonctionnement du site, on va aller voir Backup. Ça, ça a l'air plus sexy. On a un fichier ODS. Donc, on va essayer de voir ce fichier. C'est une archive. Visiblement. Ok. Sous-titrage ST' 501 Ok. 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 Non, non. Non. Dix-tip. Ok, il y en a Donc, on a extrait du fichier .xtml les noms d'utilisateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bien, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que On a du Carberos. Donc, on va essayer d'abuser des partages, abuser du Carberos, faire la totale. Donc, on va abuser. Ok, du Carberos, on vous rappelait, on a notre suite Impact 1, qui va nous servir de faire pas mal de choses. Donc, s'il y a du Carberos, le premier truc qu'il faut que je pense, c'est vérifier s'il y a des contenus vulnérables. Ok ? On va utiliser un script pour récupérer les utilisateurs, mais complètement, on va voir si la préauthentification Carberos est activée ou non. Ok ? Et donc, si elle ne l'est pas, on va pouvoir utiliser notre script Python et essayer de récupérer le hash du mot de passe. Et une fois qu'on a, on aura le hash du mot de passe, et bien, on va pouvoir le craquer. Ok ? Donc, je vais copier même .xt en même .xt en même .xt Donc, si on s'attaque à du Carberos et qu'on va utiliser notre script NPUser, donc, à mon avis, les noms se servent à rendre. Donc, très concrètement, qu'est-ce que je peux faire ? Je laisse l'archive d'origine, mais je veux venir éditer name. Enfin, je laisse mes mains en copier, j'édite name, et là, déjà, ça va me faire bugger. Qu'est-ce que je veux ? Je veux uniquement, ok ? Les users. Ok ? En informatique, on parle avec des noms d'utilisateurs, pas avec des noms. Ok ? Non, prénom, à la limite, non, on s'en fout. Ok ? Donc, il faut que je trouve mon screenpip packet, là, on doit avoir un npu user, parfait. Et bien, faire des requêtes sur le domaine cible pour des utilisateurs qui n'auraient pas de préauthentification Carberos requise. Ok ? Et extraire leur TGT pour les craquer. Nous, c'est dcip, dcip, dcip et user5. Ok. Donc, j'ai mes arguments. Qu'est-ce qu'on veut ? Ben, on vient de le faire, ok ? Sauf que, qu'est-ce qu'on veut ? Ben, on va lui donner quoi ? On va lui donner l'adresse IP. Est-ce que j'ai besoin de lui préciser ? Je sais pas. On va voir. Si j'ai besoin de lui préciser le nom de domaine ou pas. Donc, le user file, c'est name. En TXT. Ok. Donc, il nous en droppe un. On a quoi ? C'est bon ? Par cœur. Elle par cœur. Ok. Donc, c'est le seul qui nous récupère. On est en KRBOS 5 ASREF 23. Donc ça, il va nous le falloir. On va aller voir H4. On va aller voir H4. Bon, l'étable. Alors, si on prend KRBOS 1 ASREF. Donc, nous... 1 ASREF, on est en 18200. Si je dis pas de bêtises. On va tirer haut. Bon. On va craquer ça. Oh, yeah. Donc... On a le mot de passe, visiblement. Non, c'est pas chaud. C'est quoi ? Bon, écoutez, on va tester. On va tester. On va pas s'emmerder. Donc, j'ai mon cas de brand dp. En TXT, c'est le mot de passe. On va partir du principe que c'est notre ami Parker qui a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On a le mot de passe, on a le nom d'utilisateur. On va se servir de l'annuaire ALDA. Dernier... Euh... Il faut un utilisateur. Donc, user-u. Il faut un-password. Hum... Oh bien, on va faire un sudo. Ouais. D'accord. Donc, il faut faire un sudo et mettre le mot de passe en simple code. Sinon, il le prend pas, ça le fait bugger. Donc, on a exécuté notre script et on va avoir nos résultats. Et c'est ça la puissance. C'est que vous voyez qu'on a un paquet de fichiers qui ont été récupérés à partir du nombre de mots. Ok ? Donc, on va faire euh... Firefox. Donc, on va s'ouvrir tous les HTML déjà. C'est un point HTML. On va s'ouvrir domain groups. On va faire HTML. On va s'ouvrir domain groups. Ah, bien oral oí ? Question 1 tout ce qui se prend. Voilà, les lettres arrivaillées. on a quoi ? on a le domaine fusion d'apport, c'est un Windows Server 2019 là on a les différents groupes de domaines on a récupéré le compte de l'arrivée par cœur il n'a pas la prévote donc t'expirer par soi donc là on a carrément la description, on donne le mot de passe là on va rebondir je pense sur le compte de Joseph Murphy en fait, tout simplement donc on va se connecter donc moi je veux quoi ? les autres sont pas très intéressants ça c'est les politiques de séquestre d'une mot de passe on va rebondir si ça n'a pas écouté donc tudo nano last.txt on va rebondir on va rebondir on va rebondir ok donc il est là et c'est quoi son compte lui ? et Murphy, 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 quelque chose Murphy, Joseph Murphy donc on va utiliser GM Murphy donc on va utiliser WinRM je pense enfin c'est la version miliparisée Evil Evil donc là vous voyez bien comment rebondir d'une composante à un autre petit à petit on commence à avoir un adfootball sur le serveur en utilisant des techniques classiques de red teaming pour pénétrer un active directory du LDAP ces composantes carveros que vous retrouverez dans n'importe quel endroit et on a dit putain son passoire il faut que je l'oublie merci merci allez mon cas ok donc on est jimurphy on va aller on va voir ces privilèges donc on va pouvoir cela jouer au niveau des sauvegardes la easy peasy on a tous les droits bypass check-in shutdown system donc là ça c'est parfait everyone ultime back up opérateur donc voyez en toute façon ça a commencé sur une sauvegarde je pense qu'il va falloir toujours sur une sauvegarde il devrait y avoir forcément une sauvegarde peut-être on peut extraire des clés à partir de la sauvegarde jimurphy on a l'incide ok donc à partir de là qu'est ce qu'on voit on voit qu'on a je vous ai dit 1 on est dans le team backup opérateur ok on est une belle by default donc on voit que on a les droits donc opérateurs ils sauvegardent et qu'est-ce qu'on a si backup privilèges ok donc backup files d'électeur permet de sauvegarder des fichiers et des arbores donc donc ces privilèges sont désactivés par défaut mais une fois qu'on les réactive ça permet à l'utilisateur d'accéder à des arborescences des fichiers ok qu'il ne possède pas ou qu'il n'a pas les permissions dessus dont on va exploiter cette faille et accéder à des privilèges nouveaux prix des lèches qui vont nous être donnés puisqu'à la base pour une fois n'a pas des points dessus donc on a des dll ok donc on va télécharger tout simplement le repo on va l'uploader le téléverser pense directement sur la machine et on va venir l'exploiter avec notre evil winner carrément en fait on n'est plus ni moins on va pas se casser la tête on va uploader nos deux fichiers dll vu qu'apparemment il y en a deux ok les importer et on va voir comment comment ça fonctionne donc on se balade dans l'arborescence de monsieur murphy on a notre premier flop on va se le récupérer alors tiens à attention dans le Donc j'ai mon Sir Backup Privilege CMD Let's J'ai mon Sir Backup Privilege CMD Let's Ok, donc là on a nos deux modules, maintenant, est-ce que je peux faire en Get the Backup Privilege CMD Let's On va faire un 7 d'abord pour définir le privilège. Ok, on recommence par un Get. On va commencer par l'autre, elle par cœur. Ok. 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 Donc vous voyez comme on peut se copier avec cet abus de la fonction copier en fait. Ok. 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 Et on voit que via la copie ça passe. Donc via cette commande. Ok. File. Et on devrait pouvoir faire la même chose pour un admin. Si tout se passe bien ? Donc, je vais lui demander d'écraser juste quoi. Je veux euh. le file existe, on va séparer. c'est bon voilà, écoutez la machine est super instable essayez de la finir en moins d'une heure sinon il faudra la relancer comme moi j'espère que vous avez kiffé, je vous dis à très bientôt prenez soin de vous, ciao ciao